Après les vampires, Sarah Michelle Gellar, alias Buffy, débarque dans The Grudge, remake du terrifiant film japonais Jewel. Quand j'ai entendu qu'il faisait un remake de ce film, je me suis dit ok super, encore une énième copie américaine d'un film génial japonais. Et puis j'ai lu le script et là j'ai fait oh mon dieu, ils ont réussi à conserver tout l'intérêt qu'avait l'original. Ce qu'il y a d'hallucinant à propos de l'original, c'est que je l'ai vu sans sous-titre. Et malgré tout, j'étais fascinée par le fait que même sans comprendre un seul mot des dialogues, j'étais complètement pétrifiée. En même temps, j'ai fait l'erreur de regarder ce film un soir toute seule chez moi et j'ai bien eu la trouille. Je ne peux pas classer ce film dans la catégorie film d'horreur classique, car en fait il est complètement différent de ce que les gens sont habitués à voir. Il n'est pas violent, il n'est pas gore, on ne voit pas de jeunes filles hystériques qui sont pourchassées et courent dans tous les sens. C'est avant tout un film culturel. Au Japon, les croyances religieuses ont une place très importante. Personnellement, je crois au fait que les émotions peuvent transcender l'au-delà et revenir nous hanter. En revanche, je ne suis pas convaincue des apparitions physiques de spectre. Ceci dit, la dernière fois que je suis venue à Paris, j'étais dans ce même hôtel et ma coiffeuse a vu apparaître un fantôme dans cette chambre. Mal va bien réussir à nous foutre la trouille, la cocotte. A mon avis, elle devait moins faire la maligne toute seule au Japon pendant le tournage. Tout est tellement mystique là-bas qu'elle a bien dû faire un ou deux faux pas culturels. Une des boulettes que j'ai faites était particulièrement horrible. J'étais dans un restaurant et je mangeais un plat. Je l'ai trouvé tellement bon que j'ai voulu le faire goûter à mon voisin. J'ai donc pris mes baguettes pour faire passer un morceau du plat d'une assiette à l'autre. Et soudain, un ami japonais m'a poussé violemment le bras et envoyé balader mes baguettes à l'autre bout de la pièce. En fait, au Japon, ce que je faisais, symboliser la mort. En gros, sans le vouloir, je souhaitais le décès de mon voisin. Donc, si vous voulez partager un plat là-bas, jetez le morceau, mais sans les baguettes. Bah en France, ça symbolise pas la mort, c'est juste un peu dégueu de passer ce qu'on mange d'assiette en assiette. A mon avis, nos amis japonais ont surtout voulu lui filer les pétoches à la petite américaine. Tout comme à nous d'ailleurs, pauvres spectateurs. Car devant The Grudge, une chose est sûre, beaucoup d'entre vous auront le trouillomètre à zéro. Et pour les masos, l'hôtel hanté à Paris, c'est le bruit de sol.